bonjour friseur bienvenue sur ce bornes bon début de semaine à vous dans la vidéo précédente je voulais vous montrer comment les gens donnent accès au diable dans leur vie dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour ne pas donner accès au diable dans sa vie et pourquoi il faut vraiment pas donner accès au diable dans sa vie déjà regardez à l'écran regardez ça vous voyez cette fille là elle souffre elle souffre parce que son esprit est captivé la fille elle est possédée possédée par des mauvais démons qui veulent détruire sa vie et rater dans quel état elle est est-ce que dans cet état elle peut travailler mais bien sûr que non est-ce que dans cet état elle peut rendre visite à sa famille est-ce qu'elle peut rouler est-ce qu'elle peut réaliser est-ce qu'elle peut avoir la paix est-ce qu'elle peut accomplir tous ses désirs même voilà les orientés de dieu et de sa vie s'opérer non elle est dans tous les problèmes là il nous faut la délivrance ce nom chez nous on dit il est préféré de prévenir que de guérir c'est pourquoi je vais vous montrer maintenant comment faire pour ne pas donner accès au diable dans sa vie si vous avez bien suivi la vidéo précédente vous allez sans doute comprendre facilement ce qui va se passer ici aujourd'hui je vous invite là maintenant à prendre votre livre et à aller dans son chapitre 1 le verset 1 dans son chapitre 1 verset 1 il est clairement écrit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assiedent pas en compagnie de banqueurs quand on va plus loin il est écrit mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la met des jours et nuits ça veut dire quoi ça veut dire que si toi tu ne veux pas donner accès au diable dans ta vie tu dois faire tout ça oui c'est qui est écrit ici si tu fais ça tu vas éloigner le diable de ta vie il n'ya que ça il n'ya que ça il n'ya que ça c'est le seul moyen de pouvoir vraiment éliminer le diable dans sa vie éliminer les problèmes dans sa vie on nous demande de ne pas marcher selon le conseil des méchants de ne pas s'arrêter sur la route oui ne vous arrêtez pas sur la route des pêcheurs maintenant ne vous essayez pas à accompagner des gens qui aiment rigoler qui aiment blaguer se moquer oui c'est de ça qu'il s'agit vous devez plutôt faire quoi vous devez plutôt plaisir à lire la parole de dieu vous devez plutôt vous intéresser à tout ce qui se passe dans l'église à tout ce qui se passe chez dieu comment jésus revient comment est-ce que la parole de dieu peut aider nous aider à évoluer dans notre vie nous reçus notre vie chaque jour comment est-ce que nous pourrons être protégés contre les démons si nous prions toutes ces choses sont les choses qui doivent intéresser et non des mauvaises choses ou le conseil des mauvaises personnes parce que quand je dis ne marchez pas selon le conseil des méchants c'est-à-dire que le marché pas selon l'évangile des méchants l'évangile des méchants oui ne marchez pas selon la parole de ceux qui sont méchants ça veut dire que l'éclair c'est dit clairement que ça veut dire clairement que si c'était là il y a de mauvaises personnes et ces gens là il faut les éviter il ne faut pas aller chez eux si vous allez chez eux vous allez attirer le diable de votre fille regardez par exemple les féticheurs beaucoup de femmes voient chez les fétichers parce qu'elles veulent envoûter un blanc ou un homme elles se disent que elles aiment l'homme ou bien elles veulent que l'homme les appartient à elle et à elle seule donc elles vont voir les hommes mystiques pour le faire du coup elles vont emprisonner l'âme de l'homme là dans le monde des ténèbres au cours de la bouteille il y a d'une puissance spirituelle afin que cette personne puisse être accrochée à elle et à elle seule mais le problème c'est que si dieu intervient et libère cette personne c'est elle mettant son âme qui sera qui va prendre la place de son mari donc ça c'est un business qui permet au diable de captiver les âmes facilement et quand ça tourne mal c'est votre âme qui est prise du coup si vous allez voir un féticheur vous êtes dans un problème vous devez même vous confessez si vous êtes diffus si vous êtes bien d'aller chez un féticheur pour faire quoi que ce soit vous devez vous confessez sur ce que vous êtes allé faire là bas aussi c'est à dire que si quelqu'un ne veut pas donner accès à sa vie il va falloir que cette personne ne se rend même pas sur les gens des personnes sur les gens qui envoquent les démons sur les gens qui envoquent les esprits cela même qu'ils constituent la mort l'homme est devenu compliqué l'homme veut aller voir comment supporte quelqu'un qui est décédé du genre c'est comme toi tu as perdu quelqu'un que tu es aimé il y a peut-être 20 ans qui te dit aujourd'hui ah vraiment tu aimerais reposer avec la personne ou encore son esprit du coup tu vas voir des gens qui vont faire des invocations des décadations en contact avec les esprits afin que tu puisses parler avec cette personne ce que tu vas faire là t'exposes au démon t'exposes au diable ça c'est un mauvais conseil il ne va jamais faire ça Dieu nous a strictement interdit de le faire c'est interdit de vouquer les morts de consulter l'esprit des morts mais différentes incultes aux personnes décédées si tu le fais tu donnes accès à ta vie si tu ne le fais pas tu évites le problème est ce que c'est dur est ce que c'est dur ça veut dire que tu dois savoir ce que tu dois faire et c'est que tu ne dois pas faire tu vois tu veux te protéger qui est à peine de protection parce qu'il ya trop de sorcières lâche toi maintenant pour bien te protéger tu vas voir les sols les marabouts comment est ce que quelqu'un peut-il aller voir les démons quand qu'elle peut-il aller voir un démon pour que le démon le protège du diable moi je comprends pas tu dis que les sorcières il te fatigue et que tu es protégé contre les sorcières et puis tu vas chez le féticheur le sorcière est possédé par un ou plus de démon c'est à connaissance à la même qui fait le mal sinon que le cet esprit ne peut pas faire c'est qu'il fait maintenant tu vas chez le féticheur qui met les gens en contact avec le diable nous pour faire du diable qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu cherches dans ta vie je me dis ici ne marcher pas selon le conseil d'un méchant si tu as ta camarade qui te dit ma chérie je vais aller voir un féticheur n'y va pas c'est ce qu'on appelle le conseil d'un méchant quand le sorcière t'attaque la nuit sur le premier avenue le matin pour te demander ce que ça va si ça ne va pas avion il connaît un docteur un docteur qui va vraiment te donner des médicaments te prescrire des médicaments ça va t'arranger alors que c'est lui qui t'attaque et j'attaque à lui et vient le battre pour te conduire vers quelqu'un ces gens là sont des faux types ces gens là sont des faux gars voici le monde dans lequel nous sommes mais ce n'est pas tout si tu ne veux pas donner accès au diable de ta vie évite les mauvaises fréquentations évite les mauvaises fréquentations une mauvaise fréquentation c'est une fréquentation qui va à faire une mauvaise fréquentation c'est une personne qui va une ou plusieurs une ou des personnes qui vont recréer des problèmes quoi le seul fait d'être amis avec ces gens là vous risquez de vous attirer trop d'ennemis ça là ce sont les mauvaises fréquentations les gens qui qui boivent n'importe comment qui fument tout et n'importe quoi la chicha un goût les gens qui 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 couche avec les filles en des autres des filles qui couche avec des hommes en des autres ces gens si vous marchez avec eux vous allez vous attirer le problème du coup vous ne devrez pas marcher avec ces gens là et en plus de ça ne marcher pas avec n'importe qui nous donner pour accès à n'importe qui de votre vie c'est à dire genre toi tu as tu veux rencontrer une personne tu sais pas qui est la personne et tout de suite tu t'es dit d'amitié avec la personne parce que tu te dis que là tu aimes beaucoup de choses sur la personne mais c'est que tu aimes sur la personne ça c'est l'apparence car elle a été décédé ce tour métal et durieux c'est-à-dire dans son coeur dans son coeur dans son âme dans son esprit si cette personne que tu rencontres c'est une bonne personne ça dit c'est la récit d'esprit tu es sauvé mais si elle a la chance c'est l'irion pour l'esprit déjà tu es dans le problème du coup si toi tu t'as fait la grâce et tu connais les sorciers et leurs yeux fais attention fais attention si tu vois le monde similaire s'accélérer dans une personne ne fuis-toi d'elle peu importe qui est cette personne que ce soit un membre de ta famille que ce soit un collègue du travail même ton chef d'entreprise il faut t'en méfier que vos relations soient uniquement est strictement professionnelles quoi que vos rapports soient strictement professionnelles genre bonjour monsieur voici ce que nous devons faire aujourd'hui genre si vous êtes une secrétaire quoi ou bien si toi tu es un chef d'entreprise et que tu as des partenaires et que tu te rends compte que parmi les partenaires il y a beaucoup de sorciers là-dedans mais tu les domines spirituellement donc tu n'as pas perdu ce que tu dois faire en plus c'est de réduire vos conversations à uniquement des choses qui sont strictement professionnelles c'est-à-dire que quand tu parles du travail du boulot ce qu'on doit faire et tout et tout et tout et tout ne parle pas d'autres choses du genre comme genre comment tu vas est-ce que ta femme la va bien est-ce que tes enfants vont bien ah je vais te rendre visite demain je vais t'envoyer pour une bière on va boire une vraie bière demain hey ça là tu peux faire ça avec quelqu'un qui a de cet esprit mais tu ne peux pas le faire avec la sorcellerie si tu t'as mise on va t'empoisonner tu seras surpris un jour c'est-à-dire que les gens sont poisons seulement surtout au Cameroun c'est que ça seulement c'est qu'il y a que ça seulement maintenant si toi tu es une femme c'est que tu recherches un homme dans ta vie puis que Dieu t'envoie un bon homme maintenant un bon homme là c'est pas un homme qui a de l'argent c'est pas un homme qui est riche c'est pas un homme qui a un pauvre non plus c'est pas un homme qui n'a rien c'est-à-dire que ce que tu vois physiquement ne compte pas l'argent que tu vois la richesse, tout ce que tu vois physiquement ne compte pas ce qui compte là c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la personne est-ce que la personne elle a le cet esprit si une personne a le cet esprit et qu'elle n'a rien elle est mieux qu'une personne qui est riche et qu'elle a saissé les riches oui 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 maintenant si Dieu permet que cet homme soit riche à peu d'être riche il a un bon cœur, il a le cet esprit là là, tu as tout gagné mes soeurs épouser les hommes riches épouser les hommes riches moi mon conseil pour vous c'est épouser les hommes riches maintenant, il y a certaines filles qui sont amenées aussi à élever les hommes qui sont pauvres si tu n'as pas quelqu'un pauvre il faudrait que tu sente en lui la volonté de devenir riche c'est-à-dire d'évoluer, d'avancer dans la vie de la vie il ne faut pas chercher à être à la même place tiens comment ? il faut que tu s'amener dans la vie tandis que même là encore tu dois comprendre que toi tu dois marcher il ne manque que des gens qui veulent le voler dans la vie et non des gens qui veulent seulement rester au même niveau être dans les maquis ou même dans les cabarets en train de boire du coutou ou même dans le champagne non non et c'est vite fait ça tout ce que je vous dis si vous le faites vous aurez moins de problèmes mais si vous suivez vraiment strictement ce que je vous dis vous risquez de vous retrouver sans amis sans personne le tour parce que ce que je vois là dehors ça fait vraiment peur regardez les cons ce que je vois là dehors ça fait vraiment peur regardez ça est-ce que ça c'est joli ? c'est vraiment inquiétant ? voici à quoi ressemble le monde voici à quoi ressemble le monde aujourd'hui si vous voulez voir quelqu'un ne le regardez plus avec vos yeux physiques ouvrez vos yeux spirituels si vous ne savez pas comment ça se passe fermez vos yeux priés regardez le moindre mouvement de la personne ses actions ses oeuvres si vous trouvez quelque chose de rouge dilatant faites attention en même temps à ça ne laissez aucun détail vous échapper un contact entre deux personnes peut vous créer des problèmes si vous ne voulez pas avoir des problèmes donc forcément vous allez vous éloigner de tout contact avec toute personne surtout les mauvaises personnes il y a un gars qui a dit que l'enfer c'est les autres il est philosophe c'est qui mais qui connait son nom et qui met son nom en combattant si vous êtes un bon philosophe il dit que l'enfer là c'est la présence des autres et le fait que les autres soient présents là c'est ça l'enfer il dit que si les autres ne sont pas là toi tu es tranquille tu es peinant et tu es à l'aise la preuve Adam était dans les jardins de tête tranquille qui l'a dérangé ? personne le jour il a dit qu'il veut go il a dit il y a une femme là c'est là les problèmes ces problèmes ont commencé c'est à dire que la présence d'une autre personne après de lui a créé tous les problèmes peut-être que s'il était seul avec Dieu il allait écouter Dieu seul et non personne d'autre puisque il n'y aurait personne physiquement pour lui parler ou lui donner d'autres conseils que le conseil de Dieu le conseil que lui a donné Eve était opposé au conseil que Dieu lui avait prescrit lui il était attiré par le conseil de Eve parce qu'il y avait du miel dedans et en plus je lui ai dit même qu'il n'était pas suffisamment préparé pour pouvoir vraiment affronter ça ça c'était la première tentation nous dans notre temps ici là nous sommes bénis normalement beaucoup de personnes devraient aller au paradis donc beaucoup de personnes devraient réussir parce que il y a même la Bible où on voit des histoires des gens qui ont connu beaucoup de problèmes de leur vie et on a vu les erreurs donc normalement nous nous devions faire moins des erreurs par rapport à ces gens genre les gens comme David quand tu vois l'histoire de David tu te l'amènes aller chercher la femme de quelqu'un jusqu'à la tuer son mari toi quand tu vois ça qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu te dis tu te dis ah vraiment ce que Dieu a montré à David après qu'il ait tué le mari d'un homme pour prendre sa femme si moi je regarde ça c'est que je ne vais pas chercher la femme de toi si tu ne cherches pas la femme de toi tu seras bien tu n'auras pas de problème même le diable va te fuir parce que tu ne lui donnes pas accès mais si tu t'as mise à aller chercher la femme d'un autre tu vas apprécier là c'est le diable qui va venir te visiter là c'est le diable qui va venir te visiter le même beaucoup de personnes sont mortes dedans beaucoup le mari n'a pas digéré la voix déjà pour tuer c'est le cas il y a beaucoup de complications sur sa terre juste vous suivez ce que je vous dis chaque jour vous allez ça va beaucoup vous aider regarder beaucoup nos vidéos précédentes tout à l'heure pour tas de choses et les vidéos aussi qui vont venir si vous avez des questions posez moi toutes vos questions l'alcool l'alcool et la cigarette que vous buvez et que vous utilisez chaque jour que vous consommez ça ce sont les choses qui vous donnent accès au diable aussi l'alcool ça que tu bois tu es saoulé dès que tu es saoulé tu as donné accès au diable dans ta vie le diable est déjà assis en toi toutes les personnes que vous voyez les personnes qui sont elles sont saoulées jusqu'à mms elles donnent le caniveau ces gens sont déjà ces gens ont déjà à donner accès au diable à lire le tour même à lire le tour même ces gens ont déjà donner accès au diable à lire le tour le diable est popo tu pourras en elle même en eux même c'est déjà popo tu pourras en eux déjà même là maintenant on a pas besoin de faire ta délicoi nous à l'attention que tu te lèves le matin et que toi même tu constates que tu as couché dans le caniveau la vie va vous conseiller vous allez vous conseiller vous allez vous donner d'un conseil moi je suis ici pour vous dire des choses d'avance pour vous prévenir vous informer sur des choses des choses des choses que vous ne pouvez pas voir facilement mais Dieu est fort Jésus est fort Dieu va nous aider chaque jour à renverser tout ça tout ça maintenant il y a aussi les films X les films pornographiques mon ami il faut éviter vraiment tout ce qui est film pornographique si ton esprit n'est pas préparé à ça évite c'est difficile pour un homme de résister à certaines choses il faut éviter ça pour ne pas donner accès au diable dans ta vie il faut également éviter de regarder les films où il y a des il y a des films à caractère sexuelle vous voyez un peu les films où tout le temps tout le temps tout le temps on s'embrasse tout le temps tout le temps quand vous regardez ça en même temps vous êtes excité dès que vous constatez que dès que vous regardez le film vous êtes excité là que ça soit un signe qui ne vous trompez pas que ça soit un signe qui ne vous trompez pas dès que vous voyez que vous êtes excité vraiment arrêtez de regarder le film arrêtez parce que ce qui va se passer après vous risquez de regretter ça vous voyez vous risquez de regretter vous voyez à un moment donné là on ne se contrôle plus un homme face à une femme toutes les personnes se réunies il est seul face dans la chambre à la gauche il ne va plus se contrôler il va même oublier le nom de sa famille il va même oublier le nom de sa famille c'est quand il va finir qu'il va se souvenir qu'il vient de pécher qu'il a couché avec quelqu'un alors qu'il ne sait même pas quel nom de la personne mais là quand il va lui dire écoute comme tu veux savoir mon nom tu viens de te dire mon nom mon nom c'est LE DIABLE il va dire comment ça il espère que tu n'as pas envie de blaguer à moi parce qu'il ne faut pas blaguer à moi parce qu'il ne faut pas blaguer à moi je ne sais pas bien entendu ah non il y a des monnaies c'est le DIABLE tu ne comprends pas ah c'est rien c'est toi le DIABLE donc DIABLE tu n'as rien vu encore Voici les réalités de la vie voici comment les gens donnent accès au DIABLE dans ta vie donc toi si tu ne veux pas donner accès au DIABLE à ta vie si tu as contrôler contrôler tes pulsions tes désirs le plaisir de la dière conduit toujours au péché et le salaire du péché c'est la mort la mort c'est quoi C'est le problème toutes les personnes qui sont décédées sur les scènes du genre du genre la personne a trompé sa femme sa femme la tuée ou bien un homme allait chercher le mari de tuer et plutôt la femme de tuer et le mari l'a tiré dessus ou bien la tuer ou bien encore des choses du genre une femme elle allait chercher le mari d'une autre femme la femme est fâchée elle est venue la gifler quand elle a giflé elle a perdu le réseau en même temps en mode j'ainderix tout ce genre de mort ça veut dire que toutes les personnes qui meurent ça veut dire de manière solution ces gens la n'iront pas au ciel ces gens la n'iront pas au ciel c'est dit qu'est ce genre va aller aux à l'enfer c'est vrai il dormait le diable la ou i dort regardez j'ai il y a que les pain n'abra regardez bien c'est pas la joie que cette femme la vie c'est parce qu'on ne peut pas mourir pour revenir c'est ça c'est parce qu'on ne peut pas mourir pour revenir c'est ça sinon si dieu vous montre ce que ces gens là vivent là en fait vous allez regretter qu'elle est même venu au monde c'est pourquoi moi même avant de mettre au monde un enfant je réfléchis je réfléchis du roof me rassure j'essaie de me contrôler j'essaie d'éviter certaines choses ça dit toi ne faut pas créer des situations pour que le péché arrive ou pour que les gens entendent toi regardez par exemple quand toi tu marches avec une fille une nouvelle fille que je viens de rencontrer si tu t'entends trop bien cette fille que vous vous regardez trop bien là vous allez voir que les sentiments ont commencé naturellement du coup toi si tu veux éviter ça qu'est ce que tu vas faire tu dois éviter tout contact que vos contacts soient vraiment limités et que vos contacts soient très limités juste aux choses essentielles genre bonjour c'est comme j'ai vu une femme aujourd'hui elle venait elle est actuelle d'un taxi elle est descendue elle dit bonjour j'aimerais savoir où est-elle tel endroit je veux dire ok c'est un endroit c'est tout de tel endroit ici ici si vous passez ici vous rentrez là tout et tout elle dit ok merci c'est tout elle est parti je peux suivre mon chemin je vais s'arracher moi à checker que je vais bien d'abord après cette vidéo tranquille voilà voilà si vous voyez une fille qui que vous aimez mais ne vous a qu'est d'abord en secret c'est que c'est que je vous montre d'abord si cette fille là elle est une bonne fille ou pas si je vous dis qu'elle est une sorte c'est laisser la laissez-la même si vous l'aviez laisser la billet d'amour maintenant si dieu vous dit que j'ai une bonne fille allez plus mal allez mener des enquêtes sur sa famille est-ce que de sa famille là il ya des sorciers et s'il ya des sorciers combien sont-ils voici à faire je pense que je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo je vais vous dire ce qu'il faut faire avant de poser un homme ou une femme ou vraiment je pense que ce serait bien qu'on fasse dans la prochaine vidéo d'accord 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 ok c'est parti alors rendez-vous pour la prochaine vidéo à tout de suite à ce qu'on a été je coupe un allons-y dans la prochaine vidéo directement